Salut tout le monde, c'est l'Imium Ecologue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur de créatures mystérieuses n'étant composées que d'une seule cellule, le blob. Pourquoi avoir mentionné une créature mystérieuse ? Et bien c'est tout simplement parce que le blob n'appartient ni au règne animal, ni au règne végétal. Ce n'est pas non plus un champignon. Le blob est en fait un organisme unicellulaire qui double de taille chaque jour et se nourrit de tout ce qu'il tournera sur son passage. Le blob appréciera les milieux humides et au noir et est également présent dans nos forêts françaises. Il est également doté d'intelligence sans même avoir de cerveau. Ses réseaux veineux qui lui permettent de transmettre la nourriture et communiquer les informations pour estimuler les neurones du cerveau humain. Il possède d'incroyables techniques de déplacement, mais nous y reviendrons plus tard. Pourquoi avoir fait une introduction aussi longue ? Et bien c'est tout simplement puisque je vais relancer ma souche de blob avec vous aujourd'hui. La première étape pour lancer une culture de blob est de confectionner son milieu de vie, l'endroit où est-ce qu'il se développera. Et donc pour cela, nous allons confectionner de la gélose. La gélose est en fait de l'eau gélifiée, composée de 100 ml d'eau pour 1 gramme d'agar-agar. L'agar-agar étant un gélifiant naturel, très puissant. L'étape fatidique sera de réveiller notre blob. Pour cela, je me retrouve en face de ce qu'on appelle une sclérote, qui est en fait un blob séché. Et nous allons l'humidifier afin qu'il se réveille sous les 24 heures qui suivent. Après le réveil de celui-ci, j'ai attendu quelques jours pour qu'il grandisse. On peut déjà voir qu'il est sur quelques flocons d'avoine, et nous allons observer ce blob de plus près. Sur ces images, nous pouvons constater l'une des techniques de chasse du blob. Celle-ci consiste à envoyer des bras dans différentes directions, afin de trouver de la nourriture. Nous pouvons également observer des champignons au sein de la gélose, mais ceci n'est pas gênant. Mon blob n'ayant pas trouvé beaucoup de nourriture, en envoyant tous ses bras vers toutes les directions possibles, nous allons le nourrir avec des flocons d'avoine. Une fois les flocons déposés, je vous retrouve le lendemain pour voir les déplacements du blob. Et c'est sur ces images que nous pouvons découvrir un autre pouvoir du blob, le fait qu'il double détaille chaque jour. Nous allons observer ce blob de plus près, afin de pouvoir profiter des images. Après avoir grignoté les flocons d'avoine, nous pouvons constater que le blob recherche déjà de la nourriture. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je continuerai bien évidemment cette série, afin d'effectuer de multiples expériences plus intéressantes les unes que les autres. Alors n'hésitez pas à me suivre pour soutenir ce contenu ou la chaîne. C'était les murs mécologues et je vous dis à la prochaine vidéo.